Sous-titrage Société Radio-Canada Allez on y va, sinon on va être à la bourre Oublions ce fâcheux incident Moi d'habitude si habile Et parlons plutôt Eva De ce qui s'offre à nous sur les écrans ce soir Comment vous voulez que je vous... Je ne peux pas enchaîner Vous savez quoi, j'ai des potes qui m'ont dit l'autre jour Qu'ils étaient sûrs qu'on avait un truc entre nous Mais des potes ! Il y a des potes qui ne me connaissent pas Certains de vos potes qui ne me connaissent pas encore ? Oui, il y en a qui ne vous connaissent pas et ils pensent qu'on a un truc Ah bon ? Un truc qu'on l'a Je vais redevenir un peu sérieuse Vous allez comprendre pourquoi Parce qu'au menu de ce mercredi, la rediffusion d'un téléfilm Et une toute nouvelle série On commence avec le téléfilm qui s'appelle Paroles contre Paroles C'est le titre de cette fiction de France 2 Qui sera diffusée ce soir à 21h Le sujet est très difficile Mais vraiment la fiction est très réussie Ça traite des conséquences psychologiques d'un viol Je vous raconte l'histoire Laura est commissaire priseur Elle va accepter un dîner avec un propriétaire d'une galerie d'art Guillaume Miller Il y a un jeu de séduction entre eux qui est évident Et la soirée va se prolonger d'ailleurs dans la maison de campagne de Guillaume Qui est marié par ailleurs Et puis le garçon au cours de la soirée va quand même tenir des propos très déplacés sur les femmes Résultat, Laura n'est pas très à l'aise Lui va commencer à lui faire des avances Elle lui dit non Il insiste Elle refuse Elle dit non Elle redit non Et malheureusement il a viol J'ai porté plainte pour viol Guillaume Pour viol ? J'ai dit non Je t'ai dit non C'est ça vas-y Porte plainte T'as raison Tu sais ce qui va se passer ? Il y aura une enquête Ils vont interroger les clients du restaurant Ils vont leur demander ce qui s'est passé Ils leur diront On a vu deux amoureux se regarder dans les yeux toute la soirée Ils mettront leur nez dans ta vie Dans celle de tes copines Ils se rendront compte que t'es une fille libre C'est-à-dire une fille facile Qui joue la carte du viol Alors vous voyez ça commence très mal Parce qu'effectivement il y a un jeu psychologique entre les deux Mais sauf que cette nuit-là La femme de Guillaume est assassinée Alors il a un alibi Puisqu'il était avec Laura Sauf que Laura pour se venger du viol Eh bien elle va nier avoir passé la soirée avec lui Alors au-delà de l'intrigue Qui est très machiavélique La fiction elle traite parfaitement Des ravages psychologiques et physiques Qui sont causés par un viol Laura est incarnée par Elsa Lugini Qui excelle dans ce rôle Face à François-Vincentelli Et pour la seule prestation de la comédienne Je vous recommande vraiment Ce téléfilm qui est à voir sur France 2 Et si on peut faire une série plus divertissante ? Oui ce que je peux comprendre C'est l'événement série de la semaine Et c'est sur Netflix que ça se passe Ça s'appelle Snowpiercer Qui est adapté de la BD française Publiée en 1982 Et en français on disait Le transpersonnage Il y avait déjà eu d'ailleurs Une adaptation au cinéma Par Bong Joong-ho Vous savez le réalisateur de Parasite Exactement Donc là c'est vraiment la série Face au réchauffement climatique Il y a des scientifiques Qui pensent avoir la bonne idée Refroidir l'atmosphère Sauf que l'expérience Va très très mal tourner Et voilà la planète Totalement gelée Anéantissement de la population Sauf une poignée de survivants Qui va résister Et qui va monter à bord d'un train 1001 wagons Qui ne cessent d'ailleurs De faire le tour du monde Un train de l'extrême Avec les riches dans les wagons de tête Les pauvres à l'autre bout On retrouve tout ce petit monde Six ans après le début du voyage Et les plus démunis N'en peuvent plus La seule raison pour laquelle Ils nous nourrissent encore C'est que nous sommes leurs esclaves Ils vont nous affamer Jusqu'à la mort Ils stérilisent les femmes Il n'y a eu aucune naissance Dans les wagons de queue Depuis 5 ans On doit se battre Je veux être papa les gars Je suis le dernier australien Et dans pas longtemps Ils vont nous couper les vivres Une bonne fois pour toutes Alors Mathieu et Nicolas Je ne sais pas si vous connaissiez la BD Si vous aviez vu le film au cinéma J'ai vu la série Donc moi tu ne m'apprends rien Mais je te laisse parler Vous avez vu la série ? Oui je suis en train de la regarder Oui vous avez vu les deux premiers épisodes Ah il n'y en a que deux ? Il n'y en a que deux pour l'instant J'ai vu les deux premiers Voilà les deux premiers Alors moi je sais que cette dystopie Était très attendue par les fans de science-fiction Que je ne suis pas Je préfère le dire tout de suite J'ai quand même regardé les deux premiers épisodes Moi je trouve que la vie à l'intérieur du train La gestion du confinement Depuis la nourriture jusqu'au loisir La gestion de l'école Comment chaque wagon est un univers à part entière Tout ça m'a fascinée D'autant que la réalisation est plutôt efficace En revanche Je dois reconnaître que l'intrigue La résolution d'un meurtre La résolution d'un meurtre Les ficelles sont un peu grosses Et les personnages ne m'ont vraiment pas séduite Alors à en croire les critiques américaines Qui ont pu voir l'intégralité de la saison La dimension sociale C'est-à-dire l'opposition riche-pauvre Elle n'est plus développée dans les épisodes suivants Donc je vais quand même continuer A regarder Snowpiercer sur Netflix Pour l'instant je trouve que c'est un bon divertissement Et pour l'instant ce n'est que un bon divertissement Voilà Attendons les autres épisodes Nicolas Caro Non mais l'idée c'est quand même justement La métaphore de la révolution quoi Oui Donc si c'est un meurtre là-dedans Non mais sur les deux premiers épisodes Vous le sentez Mais vous le voyez pas vraiment Moi je suis d'accord avec Nicolas Je sens que cette histoire de meurtre et d'enquête Est un peu artificielle C'est un artifice pour créer des cliffhangers Et pour donner envie de voir l'épisode suivant Alors si j'ai bien compris Ça va s'effacer pour effectivement mettre en avant La dimension sociale Merci Baroque pour vos précieux conseils Europe 1